Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Imaginons que vous avez une présentation devant des clients. Ces clients, vous les avez déjà vus plusieurs fois, mais en théorie, quand même, vous voulez prendre le temps de préparer cette présentation. Mais en pratique, vous avez beaucoup de boulot, des deadlines, plein de choses à faire, et vous n'êtes pas sûr de trouver le temps pour préparer cette présentation. La date butoir approche, le stress monte, et vous vous dites « Tant pis, après tout, je les connais, ces clients, donc c'est pas grave, je vais pas préparer autant que j'aurais voulu le faire. » Vous rassemblez rapidement vos données clés, et vous notez 2-3 notes sur un bout de papier, et vous filez à votre réunion. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conséquences d'une présentation improvisée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez recevoir des stratégies et des astuces pour cartonner le jour de vos présentations, je vous invite à aller cliquer sur le bouton en bas à droite de votre écran, et vous recevrez toutes ces stratégies gratuitement. Alors, sans plus tarder, conséquence numéro 1. Le fait d'improviser votre présentation va faire considérablement augmenter votre stress. Le stress résulte d'une peur de l'inconnu. Qui dit improvisation, dit grosse inconnue. Du coup, en improvisant, vous prenez le risque d'avoir une transpiration excessive, la voix tremblante, du mal à trouver ces mots, et vos gestes vont devenir incontrôlables. Et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Conséquence numéro 2. Vous allez oublier la moitié, voire l'essentiel, de votre présentation, de ce que vous vouliez dire. Parce que vos idées ne seront pas structurées. Et en plus, avec le stress, on a du mal à se concentrer. Conséquence numéro 3. Et bien, vous allez tout simplement perdre en professionnalisme et en crédibilité. Vous paraîtrez comme quelqu'un de ne pas sérieux, qui n'a pas préparé son travail. Et puis en plus, à la fin, comme vos idées n'étaient pas structurées, ce ne sera pas clair pour vos clients. Ce serait dommage de rater sa présentation, surtout face à ses clients. Alors, pour éviter ce scénario catastrophe, prenez du temps pour préparer vos présentations. Il existe de nombreuses techniques pour être efficace et gagner du temps tout en restant professionnel. Et si vous avez besoin d'un guide pour vous aider justement à gagner en efficacité, vous pourrez télécharger gratuitement un PDF avec une checklist à suivre pour préparer efficacement vos présentations. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Et vous aurez alors toutes les étapes à cocher pour Cartoon. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada